Musique Merci de nous avoir rejoints pour notre 9e jour de voyage et notre 3e journée au Caire. Aujourd'hui est peut-être l'une des visites les plus marquantes de notre périple, car nous allons nous retrouver face aux célèbres pyramides du plateau de Gizeh. Musique Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Incroyable, les pyramides de Gizeh ont été construites pour durer une éternité. Ces tombes monumentales sont des vestiges de l'époque de l'ancien empire égyptien, construites pendant une période de construction frénétique entre 2550 et 2490 avant Jésus-Christ, par les trois pharaons, Kéops, Képhren et Mykérinos. Les pharaons égyptiens s'attendaient à devenir des dieux dans l'au-delà, pour se préparer au monde à venir. Ils érigèrent des temples aux dieux et des tombes pyramidales massives pour eux-mêmes, remplies de tout ce dont ils auraient besoin pour se guider et subsister dans l'au-delà. L'ingénierie antique à Gizeh est si impressionnante qu'aujourd'hui encore, la manière dont les pyramides ont été construites reste un grand mystère. Le pharaon Kéops commença le premier projet de pyramide de Gizeh, vers 2550 avant Jésus-Christ. Sa grande pyramide est la plus grande de Gizeh et culmine à 147 mètres au-dessus du plateau. Ses 2,3 millions de blocs de pierre, estimés, pèsent chacun en moyenne de 2,5 à 15 tonnes. Chaque pyramide n'est qu'une partie d'un complexe plus vaste, comprenant un palais, des temples, des fosses. Sublime et emblématique statue de l'Egypte antique, le grand sphinx de Gizeh est aujourd'hui encore entouré de mystères, bien que les interprétations diverses permettent petit à petit de retracer son histoire. Si les pyramides ont aidé à construire l'Egypte ancienne, elles l'ont aussi préservée. Gizeh nous permet d'explorer un monde disparu depuis longtemps. Beaucoup de gens pensent que le site n'est qu'un cimetière au sens moderne du terme. Mais en fait, les pyramides nous apprennent pas seulement comment les Égyptiens mouraient, mais surtout de la façon dont ils vivaient. Nous quittons le plateau de Gizeh, et malgré toutes les heures de visionnage que j'ai pu faire sur les pyramides, rien ne pourra jamais reproduire ni remplacer l'expérience de cette visite personnelle à Gizeh. Par la suite, nous découvrons le site de Saqqara, moins impressionnante par ces pyramides que le plateau de Gizeh. Le site de Saqqara est pourtant d'une grande importance historique. Nous commençons par la visite d'une pyramide de la fin de la Vème dynastie. A cette période, on voit apparaître des pyramides à texte. En effet, avant cela, les chambres funéraires se trouvant à l'intérieur des pyramides n'étaient pas décorées. Avec la pyramide d'Ounas à Saqqara, c'est la première fois qu'une chambre funéraire royale reçoit un décor aussi élaboré. La pyramide à degrés est le lieu le plus important du complexe funéraire. Elle fut construite par Imhotep, le premier architecte de l'histoire, pendant le règne du pharaon Djezer, sous la IIIe dynastie, vers l'an 2630 avant notre ère. Cette pyramide est très importante car elle fut à l'origine de la construction des pyramides de Gizeh et du reste des pyramides égyptiennes. Pour nous rapprocher de la pyramide, nous passons par son impressionnant mur d'enceinte. Outre d'une pyramide à degrés, le complexe funéraire de Djezer est composé de nombreux édifices cultuels destinés aux cérémonies associées à la vie du souverain dans l'autre monde. Outre l'enceinte et les bâtiments annexes, le complexe dut initialement comporter une sépulture sous forme d'un mastaba classique. Puis le monument a connu plusieurs états successifs avant d'atteindre sa forme finale. La pyramide à degrés est le résultat de nombreuses hésitations, transformations et innovations tant techniques qu'intellectuelles. Appuyer contre la face nord de la pyramide, un petit édifice composé d'une seule pièce avec deux petites percées à hauteur du visage permet actuellement de voir la statue grandeur nature de Djezer. Malheureusement, la pyramide et son grand complexe risquent aujourd'hui de s'effondrer en raison d'un tremblement de terre qui a secoué la région en 1992. Espérons que les efforts de préservation de la pyramide à degrés de Djezer s'amélioreront à temps pour sauver ce site unique afin que les visiteurs puissent l'apprécier et l'admirer à l'avenir comme ils le font depuis 4000 ans. Nous voici à présent au musée en plein air de Memphis. Une légende raconte que Memphis fut fondée par le roi Ménès vers moins 3000, capitale de l'Egypte durant tout l'Ancien Empire. Elle est restée une cité importante tout au long de l'histoire égyptienne. Sous-titrage Société Radio-Canada En période prospère, Ramsès II consacre de nombreux monuments à Memphis et l'orne de Colosse à sa gloire. En raison de son statut de résidence royale, toute consacrée à la gloire de Pharaon, la cité a reçu une attention particulière du roi. Les sources indiquent que la cité comportait plusieurs temples dédiés aux dieux principaux de l'Egypte, entourant une vaste zone où se trouvait le palais royal de Ramsès. Entre ce palais et les sanctuaires, un grand parvis doté d'obélisques, érigés à l'occasion des jubilés du souverain, était orné de grands colosses, dont les vestiges retrouvés laissent imaginer les dimensions. Le colosse couché a été trouvé en 1820, près de la porte sud du temple de Ptah, situé à une trentaine de mètres environ. Mais Emmet Ali, alors gouverneur de l'Egypte, a fait don de la statue au British Museum, mais la tâche pour déplacer le colosse a empêché les Anglais de le transférer vers leur pays. Il est donc resté dans la zone archéologique de Memphis, dans le musée construit pour le protéger. La moitié inférieure de ce colosse, faisant défaut, il n'a pas été possible de le redresser, raison pour laquelle il est toujours exposé couché aux visiteurs. La beauté de cette statue sans faille se trouve dans les détails de la sculpture. Les sculpteurs ont ciselé à la perfection les formes complexes et subtiles de l'anatomie humaine. A l'origine, cette statue colossale mesurée 13 mètres, mais privée ensuite de sa partie inférieure, elle n'en fait plus que dix. Elle est sculptée avec une extrême précision dans un calcaire si lisseux. Comme dans toutes les représentations de Ramsès II, il se dégage une impression de bienveillance, impression rendue par le sourire du souverain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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